Bonjour, voici l'avancement de notre beau projet, un Camper Van sur base d'un Ford Transit T250 High Roof 2019. Le projet a commencé en début juillet 2020. On a d'abord peinturé le plancher avec deux couches de trimclad blanche. Le plancher a été doublé en plywood trois quarts avec deux couches de vernis des deux côtés. Et le revêtement est un plancher flottant en vinyle de un quart de pouce. L'isolation est faite de laine de roche, de panneaux de styrofoam et de mousse d'urétane. Le tout recouvert de réflectique, soit un coupe-vapeur métallisé avec bulle. Les murs et le plafond sont recouverts de lambris, du whitewash et vernis. À noter la courbure du plafond à l'avant ainsi que deux circuits d'éclairage au LED et une max fan. Le caisson arrière, soit le garage, servira à entreposer les réserves supplémentaires d'eau ainsi que les outils. Le grand caisson à double panneau nous servira de banquette et logera le système électrique, les batteries, l'ondulateur, etc. Tous les caissons sont faits de plywood russe trois quarts avec trois couches de vernis. Nous avons opté pour de la quincaillerie Bloom Blue Motion pour tout le projet. Les poignées avec barrure intégrée sont spécialement conçues pour les VR. Un grand tiroir à usage multiple au-dessus de notre table escamotable. Nous avons dû développer une barrure spéciale pour le maintien de la table. Voici l'emplacement du futur réfrigérateur 12 volts au-dessus de deux caissons séparées. L'un servira pour la toilette portative et l'autre pour le cellier. Les comptoirs sont en acacia avec trois couches de vernis. L'évier est installé sous le comptoir avec une découpe faite à la CNC. Après plusieurs recherches, nous avons finalement trouvé un robinet de bar dont la hauteur s'agence bien au design. Un double accès a été aménagé sous l'évier pour faciliter le remplacement des réservoirs d'eau potable et d'eau grise. Les caissons supérieures ont un design semblable au compartiment de bagages à main des avions, avec une devanture à angle augmentant le dégagement pour la tête. Et finalement, le lit. Dans sa position actuelle, il devient le dossier de la banquette. À noter qu'il sera peint rouge pompier et aura des lattes de bois vernis pour supporter le matelas. Il est retenu au mur par des goupilles de sécurité. Une fois dépliés, les extrémités du lit, munies d'ancrages de localisation, viennent se loger dans les deux plaques d'acier inoxydable encastrées dans le comptoir. La dimension du lit est de 60 pouces de large par 72 de long. Le matelas sera en deux sections de 24 et 36 pouces et aura la double fonction de lit et banquette. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci.